oui bonjour tout le monde j'ai mis mes cheveux pour pouvoir faire une vidéo je suis rendue que je porte des perruques parce que je me suis coupé les cheveux trop courts tabarnak je les ai coupé au début j'étais fière de les avoir coupé mais après ça j'ai quand je me suis lavé la tête là ça restait plus droit là tu sais j'ai fait l'erreur de les recouper en essayant de réarranger mon style et je les ai coupé trop court alors regardez à ce temps j'ai des cheveux roses puis j'en ai d'autres couleurs aussi j'en ai des verts j'en ai des bleus fait que ça ça va être ça va être la nouvelle mode jusqu'à ce que ça aille repousser un petit peu parce que je trouve qu'ils sont quasiment courts je vais faire une petite vidéo ça va être une vidéo d'opinion impopulaire et oui je parle français ça fait du bien aussi des fois de faire des vidéos en français je sais pas ça m'a pris de même là je suis en train de faire une pause parce que je viens de taper un texte là de ça fait des heures que je travaille à mon ordinateur puis j'ai mal au dos des fois faut que je prenne une pause fait qu'on va se prendre une pause on va se prendre une tasse de thé je voudrais juste donner une petite opinion puis ça va être impopulaire ça va être impopulaire mais que veux tu moi juste mes opinions sont toujours impopulaires fait qu'on va s'en tenir à ça ça va être impopulaire mon opinion ok je vais parler de cannot the crow le fameux corbeau qui est le fameux corbeau qui est la mascotte de vancouver depuis plusieurs années il est même rendu qu'il y a une blonde elle s'appelle cassia ils ont eu des un moment donné ils ont eu des petits oiseaux là les oiseaux sont morts en tout cas c'est bien cute tout ça mais là là depuis le 30 août nous sommes le 6 septembre donc ça fait une semaine que le corbeau qu'elle a qui est disparu ok on peut-tu s'entendre qu'un corbeau c'est un animal sauvage ok c'est pas comme un chat norvégien des forêts c'est pas comme un petit chien qui tue partout là je peux bien croire oui il était très attaché à son humain puis les corbeaux ce sont des animaux monogames ils ont un partenaire de vie puis restent ensemble pendant toute leur vie ce qui est super cool fait qu'il y avait sa blonde cassia et il y avait il y a un humain qui s'occupe de lui un gars qui s'appelle chambre tu sais c'était la mascotte qui est dans les cèdes il est dans un quartier dans l'est de la ville puis il se tenait autour puis il restait toujours chez eux tu sais il était vraiment il était cool puis il prenait des photos sur instagram c'était la la mascotte de ce gars là même année tu sais je me dis bon là ça fait une semaine qu'il est disparu et je peux comprendre à quel point que c'est plate de perdre un animal de compagnie tu sais moi j'ai déjà porté le deuil de mon chat pendant deux ans et demi puis j'ai écrit un zin de 180 pages là dessus fait que je sais c'est quoi porter le deuil d'un animal de compagnie mais là je trouve que ça a tellement pris des proportions incroyables et ridicules cette histoire là ok il y a une de mes amis facebook qui m'a qui a reposté je vais tout réexpliquer l'histoire bon là le corbeau il est disparu puis là tout le monde à vancouver il est tu sais je veux dire oui c'est triste là mais c'est un corbeau ok il est probablement il s'est probablement fait frapper par un char il est tombé sur le bord de la route il est tombé dans la rue il s'est peut-être fait électrocuter sur une clôture électrique il a peut-être été attrapé par un animal par un chat par un chien par un coyote c'est très possible que ce soit fait tuer par un coyote ou je sais pas il est arrivé quelque chose il est resté pris dans une grille je sais tu moi il est tu sais on s'entend dessus qu'il est mort là ça fait une semaine là le monde vont dire t'es donc ben sans coeur non je suis pas une personne sans coeur et je suis une personne qui adore les animaux mais en même temps il faut revenir à la réalité le monde là ok ça me concerne parce que bon ça se passe à vancouver et j'ai eu une altercation avec une personne que je connais sur internet depuis des années puis j'ai eu une pas une altercation mais une interaction que j'ai trouvé plate bon fait que ça ça se passe puis là il commence à s'organiser à vancouver et mettre des affiches partout pour le retrouver c'est c'est cool je veux dire je veux dire j'ai perdu panjo sanzo j'ai mis des affiches pour le retrouver puis je l'ai retrouvé mais c'est parce que panjo sanzo je le savais il était où je le savais qu'il était tombé sur la rue Burnaby je savais que quelqu'un l'avait retrouvé parce que à peine une demi-heure après que je me suis aperçu que je l'avais perdu je suis retourné sur mes pas puis il était pas là puis on s'entend dessus il est rose puis cette place là il y a du gazon partout fait que je l'aurais vu sur le gazon vert il est rose je l'aurais vu donc je savais que quelqu'un l'avait ramassé donc quand j'ai mis mes annonces j'étais à 90% sûre que quelqu'un allait me rappeler mais là t'essayes de retrouver le cadavre d'un corbeau dans une ville qui a des milliers de corbeaux là c'est juste ça de la forêt à Vancouver là on s'entend dessus que j'aimerais ça qu'il le retrouve et qu'il puisse l'enterrer quelque part je pense pas qu'il soit vivant là des corbeaux ça part pas à l'aventure comme ça surtout quand ils ont un partenaire et qu'ils ont des petits ils ne partent pas là c'était pas son genre il revenait chez lui à tous les jours c'était pas ça là fait que c'est pas dans le comportement des corbeaux non plus fait que c'est très plate mais à un moment donné le monde faut arrêter de virer fou là là ils sont rendus qu'ils font une campagne ok ils ont une récompense de 10 000$ pour qui va ramener le corbeau moi je m'excuse mais c'est la même affaire que quand Notre-Dame de Paris a brûlé j'ai la même opinion que j'ai la même réaction instinctive et viscérale tu penses pas qu'il y aurait des façons de dépenser 10 000$ à Vancouver mieux que de donner ça à quelqu'un qui va te ramener le cadavre d'un corbeau pour l'enterrer sérieusement tu penses pas que ce serait mieux de donner ça à du monde qui couche dans la rue à soir qui ont de la misère à bouffer bon ok ils ont pas de la misère à bouffer parce qu'à Vancouver le monde ils ont de l'argent pis ils leur donnent à manger mais ils sont quand même dehors pis il y en a qui en arrachent dans le downtown inside il y en a qui sont obligés de faire des affaires que je dirais pas mais tu sais il y en a qui ont de la misère à survivre il y en a qui ont de la misère à payer leur loyer qui ont un appartement pis qui ont de la misère à manger à tous les jours pis on va donner 10 000$ pour en retrouver un corbeau je sais pas vos valeurs je trouve que c'est tellement oh mais c'est une vedette d'internet t'sais il est cute c'est un corbeau voyons tabarnak le gars à côté d'en rue lui ben il est pas instagram ready il est pas instagram il pose pas sur le gram t'sais fait qu'il est pas cool ce gars là qui crève de faim dans la rue lui là personne va ramasser 10 000$ pour le sortir de la dèche t'sais je trouve ça ridicule je trouve que le monde aujourd'hui vous vivez dans votre instagram aussi t'sais vous vivez dans votre petit monde d'internet mais vous êtes pas dans la vie vous êtes pas dans la réalité vous avez pas été sur terre Chris fait que je m'excuse c'est bien plate pour Canoc c'était le fun c'était une aventure c'était le fun avoir un une mascotte comme ça pis il était vraiment hot il ramassait des choses il ramassait toutes des choses brillantes des colliers des morceaux de il a même déjà ramassé un couteau sur une scène de crime en face des policiers t'sais il était cool Canoc là je suis vraiment triste qu'il soit qu'il soit mort mais t'sais je veux dire il a vécu sa vie il a eu une belle vie pis il est probablement terminé fait qu'on peut-tu vivre d'une manière qui a de l'allure et qui fait du sens pis de se dire bon ben il est décédé on souhaite qu'il repose en paix pis ton 10 000 piastres j'espère que tu vas faire quelque chose de mieux que de le donner à une personne qui en a probablement pas de besoin j'espère que vous allez donner ça à une oeuvre de charité ce qui est arrivé c'est qu'une de mes amies qui habite pas à Vancouver mais qui adore les corbeaux elle a reposté l'affaire de 10 000 piastres pis elle était là repostez ça parce que ça pourrait être important là je fais comme moi j'ai moi je repose pas c'est très rare que je vais reposter quelque chose moi je m'excuse mais je vais reposter quelque chose quand ça quand je sens que ça va être utile que ça peut intéresser du monde qui sont sur ma liste j'ai très peu de personnes sur Facebook j'ai à peu près 200 personnes et j'aime pas me faire dire quoi faire alors là j'ai mis un j'ai mis un tu sais tu peux mettre like il y a le petit bonhomme fâché il y a le coeur il y a le petit bonhomme triste j'ai mis le petit bonhomme triste pour dire ouais c'est bien plate je l'ai pas reposté son affaire et sur Facebook tu peux voir qui repose qui partage ou pas ce que t'as mis fait que là elle elle a vu que j'avais mis le petit bonhomme triste pis je l'ai pas partagé fait que là elle m'a tagué elle m'a mis un commentaire pis elle m'a marqué is Alex Straightheart fais pas juste marquer le petit bonhomme triste mais partage la publication pis là je fais comme wow de quoi je me mêle premièrement si tu me connais pas encore tu devrais savoir que je déteste me faire dire quoi faire moi je suis un électron libre je suis une self made person je suis une personne qui ne prend d'ordre de personne alors c'est vraiment une mauvaise idée de me dire ce que toi tu penses que je devrais faire sur ma page Facebook alors je lui ai répondu moi c'est parce que j'aimerais avoir le temps de le dire je veux dire c'est vrai c'est tellement une tempête dans un verre d'eau c'est pas important cette affaire là c'est comme j'ai juste répondu je m'excuse mais j'aime pas ça me faire dire quoi faire je suis capable de décider ce que je publie moi-même sur ma page et de me faire call in même publiquement de me faire mettre mon nom et de dire non ça me donne encore moins envie de le partager et la raison pour laquelle je ne l'ai pas partagé c'est parce que je trouve que c'est pas utile c'est comme dans mes amis Facebook bon il y en a peut-être une trentaine qui sont à Vancouver tu sais je veux dire tu penses-tu vraiment qu'ils vont lire ça tu penses-tu premièrement que mes amis qui sont à Vancouver ne sont pas au courant que Canoc est disparu je pense que toute la ville de Vancouver doit être au courant qu'il est disparu c'est comme c'est une célébrité Canoc puis ça doit être comme dans le journal et en même temps tu penses-tu vraiment que mes amis vont voir un corbeau mort à terre puis là ils vont dire ah ça doit être Canoc je vais appeler le gars tu penses-tu vraiment tu sais c'est pas utile ça n'a aucune utilité de partager ça ça n'a aucune espèce d'utilité tu penses-tu vraiment qu'il y a quelqu'un qui a kidnappé le corbeau puis le retient en otage puis là on va donner 10 000 places premièrement ça se peut pas c'est totalement farfelu mais même si c'était le cas je n'encouragerais pas le fait de récompenser une telle action en leur donnant de l'argent deuxièmement deuxièmement j'aimerais croire qu'on est au Canada quand même puis que le monde y a assez d'allure pour que s'ils le retrouvent si à un moment donné ils marchent dans la forêt ils voient un corbeau ils ressemblent à Canoc ben ils vont comme tu sais je pense qu'il n'y aura pas besoin du 10 000 piastres c'est comme il y aurait j'aimerais croire que le monde au Canada y a assez de décence que si vraiment quelqu'un le retrouvait qu'il préviendrait Sean sans avoir besoin d'une récompense c'est comme c'est juste la bonne chose à faire je vois pas pourquoi il y a besoin d'une récompense ça le fera pas revenir puis ça je trouve ça c'est vraiment c'est comme désespérant un peu puis je trouve ça triste je trouve ça fait ça fait pitié je veux dire comment le monde tu sais je veux dire il faut accepter le fait que la nature c'est comme ça les animaux vivent dans la nature et il peut arriver à un accident et ils meurent c'est comme c'est plate mais c'est ça fait qu'on peut-tu comme accepter le fait que malheureusement qu'il y a 99.9% des chances qu'ils soient disponibles tu sais je trouve ça un peu je trouve ça ridicule tu sais il y a du monde qui creve de faim le Christ il y a du monde qui ont le sida à Vancouver qui sont obligés de se faire livrer leur repas parce qu'ils n'ont pas assez d'argent pour se payer des légumes frais tu sais comme moi quand je vais quand je vais au bingo drag queen bingo c'est pas juste pour aller au bingo puis voir des drag queens faire des cabrioles c'est parce que ça a l'air du monde tu sais ça ramasse de l'argent pour payer des repas pour payer des soins pour payer peut-être qu'il y a une madame qui va faire le ménage chez un gars qui a le sida qui a de la misère à se lever ce matin-là parce qu'il y a de la misère à bouger il y a mal partout tu sais on peut-tu comme revenir sur terre j'espère vraiment qu'ils vont faire quelque chose d'utile avec cette 10 000 piastres là puis oui je voulais le faire en français ma chronique parce que ça ne me tentait pas de m'enfarger dans mes mots si tu parles en anglais la bouche comme une patate chaude des fois ça me tannent de parler en anglais des fois ça fait du bien d'ôter le morceau sur le coeur regarde je n'ai rien contre toi Anne sauf que j'ai trouvé que ça dépassait les limites j'ai trouvé que ça dépassait les boundaries tu n'as pas à me dire quoi partager ou pas je suis la première je vais être la première à être contente s'ils le retrouvent mais on peut-tu être réaliste puis voir que une semaine plus tard je pense qu'ils seraient retournés chez eux tu sais donc moi je suis pas mal sûre qu'il est arrivé un accident il est arrivé quelque chose qu'on ne saura jamais tu sais puis il est correct Canuck ou ce qu'il est oui il est mort c'est plate mais apparemment que sa blonde cassienne elle crie puis elle l'appelle puis c'est triste probablement que si je serais là je braillerais si je la verrais en personne je serais le genre de personne à brailler pour ça sauf qu'à un moment donné il faut avoir de l'allure dans ce qu'on fait il faut que ça fasse du sens non seulement ce qu'on fait mais ce qu'on ressent puis je trouve que c'est comme une espèce d'hystérie collective qui est partie avec ça puis le monde ils vont se rendre à 25 000 ils vont se rendre à 50 000 tabarnak puis là ils vont encore le chercher dans un mois tu sais c'est comme t'aurais mieux à faire de ton temps puis de ton argent je m'excuse puis Canuck il est probablement en paix il est plus là mais il est encore là il est encore avec nous autres puis c'est bien triste mais le gars c'était devenu sa vie tu sais c'était devenu sa vie fait que j'ai l'impression que tu sais c'est même pas pour Canuck qui fait ça c'est pour lui-même parce que là il n'a plus il ne peut plus demander d'argent sur Patreon ben non il n'a plus oui il va rester cassière fait qu'il va il va continuer avec cassière puis avec son nouveau elle va prendre tu sais c'est un corbeau fait qu'un moment donné elle va faire son deuil puis elle va faire un nouveau chum je suppose ou est-ce qu'elle va rester toute seule le reste de sa vie je ne connais pas assez le behavior des corbeaux pour te le dire mais c'est bien triste mais tu sais en même temps je trouve que c'est pas pour des bonnes raisons que le 10 000$ il se fait ramasser il va faire quoi il va essayer de mettre dans les poches je veux bien croire qu'il est honnête qu'il essaye mais je trouve que j'ai trouvé ça j'ai trouvé ça poche quand j'ai vu 10 000$ de reward j'ai fait comme tu n'as pas besoin d'une récompense pour que le monde fasse fasse ce qui est que n'importe ce qui est décent à faire j'ai trouvé ça non fasse que c'est ça c'était mon opinion ça va être impopulaire comme toujours mais c'est pas grave bon ben là il faut que je continue à travailler c'est pas grave car quand même c'est pas grave c'est que tu n'as pasé que tu poussé c'est laour c'est pas grave bientôt deux pas